Situé en plein cœur de Montmartre, le petit théâtre du bonheur est un lieu magique où les artistes découverts en scène ouverte ont la liberté totale de s'exprimer. Il fait partie de ces derniers endroits où l'entrée est à prix libre et où la rentabilité ne prime pas sur la créativité. Et oui, c'est rare, mais ça existe encore. Le 8 février, Sandra Koutou et ses musiciens y étaient pour présenter les mots nomades, une série de poèmes spirituels en musique. Je t'avoue, Xavier, qu'un peu de poésie, ça fait du bien. Nous sommes le 6 février 2015, je suis devant le petit théâtre du bonheur à Paris. Un théâtre qui est situé à un endroit très original, en plein milieu d'un escalier. Un spectacle s'annonce ce soir, les mots nomades. Alors rien que le titre, ça donne envie de voyager, ça donne envie de décoller par l'esprit. Alors je suis avec Sandra, Sandra Koutou. Regardez, elle est juste à côté de moi. Ça faisait plusieurs mois que j'écrivais des poèmes et un jour, j'ai eu envie de les dire. Et à partir du moment où tu arrives, tu as envie de faire quelque chose et que tu le fais avec ton âme et avec ton cœur, on t'accueille les bras ouverts et c'est un lieu d'expérimentation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue au petit théâtre du bonheur. Donc là, on est à peu près 45 minutes avant le spectacle et déjà, ça part en bœuf. Ici, il y a toujours une surprise. C'est vrai qu'il y a un esprit de bohème ici. L'esprit bohème peut-être des origines de Montmartre qui n'existe plus beaucoup maintenant parce que... Même s'il y a encore beaucoup d'artistes qui vivent ici. Ici, on installe la salle, on joue, on fait tout. C'est tout à fait. Voilà, c'est ça. On fait les choses soi-même. C'est très bien. J'ai envie de l'appeler le petit théâtre de l'amour parce que l'idée, ce soir, c'est qu'en fait, on va diffuser, on va transmettre de l'amour. En tout cas, c'est ça notre souhait. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, Pascal ? Explique. L'amour, il ne faut surtout pas lui donner une définition. Laisser parler ses envies, laisser parler son émotion, c'est le plus grand des mystères de chacun. On dit souvent, les artistes, ils veulent de la reconnaissance. Mais en fait, en tout cas, ici, je pense qu'on est plutôt dans un esprit de partage. On a répété, mais ça sera surtout improvisé en fonction de l'énergie qu'on ressent de ce que vous nous apportez. Qui se lance ? Qui est le premier qui a envie de se laisser choisir ? On le fera circuler après. Pour toi, spécifiquement, les amoureux. La mort est une explosion atomique qui permet de respirer la lumière du jour avec davantage de clarté. Je crois que c'est encore plus par des temps aussi sombres qu'il faut créer, qu'il faut se connecter à la beauté, à la solidarité, à ce qui fait de nous des êtres humains. C'est l'essentiel. L'amour guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada